Eh bien salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo GTA V, comme vous, je m'interne. Est-ce que vous parlez la langue de Namek ? C'est vraiment merveilleux. What the fuck ? J'aimerais voyer... Arrêtez ça, c'était Dragon Ball Z. Non mais c'est un délire, je voulais allumer ma télé. Comme vous le savez déjà, je suis en vacances actuellement. J'ai prévu cette petite vidéo à l'avance pour pas vous laisser rien du tout pendant que je ne suis pas là. On va faire des petites expériences sur un nouveau pont de verre, ça va être sympathique, c'est parti. Frank, je te trouve pas très présentable comme ça, on va changer ta tenue. Alors c'est guère mieux quand même. C'est même pire là, j'ai envie de dire. C'est pas grave, tu n'es pas l'objet principal de cette vidéo, Frank. Alors déjà, voyons à quelle hauteur on se situe. On doit être à peu près à la moitié de la Maze Bank en hauteur. La moindre chute serait fatale, ce qui ne va pas arriver bien sûr aujourd'hui. Et je vous présente le nouveau pont en verre sur GTA V. Celui-là est pas comme l'autre fois, il est carrément fermé avec le toit et les côtés. Je pense qu'on peut y aller sans risque pour une première expérience. Juste avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous bien également avec la cloche pour ne pas rater mes vidéos. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Je vais mettre le premier pied sur ce pont. Ça va, ça tient. Quand même, le verre, c'est pas non plus de l'air. Ça tient. Mais je dois quand même vous dire que vu que j'ai un peu peur du vide en vrai, on a beau être dans un jeu vidéo, eh ben ça me fait peur. Voilà, je me sens pas bien moi là-dessus. Descendons sur du concret. Bon, la première étape est réussie. On va maintenant passer à un peu plus lourd. Franck, t'es vraiment un champion. Franck, il monte des escaliers en vélo de route. On aura tout vu. Mets bien ton casque, t'as raison. On sait jamais ce qui peut se passer. Je flippe carrément un peu plus. Allez, c'est parti. Ça va, ça tient pour l'instant. Y'a pas trop de soucis à se faire parce que les vélos de route, c'est vraiment très léger. Ça pèse que quelques kilos. Et je peux pas encore sauter avec celui-là, donc ça va. C'était flippant, mais en vrai, on savait que ça passerait facile. Allez, on va y aller maintenant avec un peu plus lourd. Attention avec tes mocassins à pas zipper sur la pédale. Allez, c'est parti. Avec le Scorcher qui est déjà un peu plus lourd puisque c'est un VTT. Mais aucun souci, évidemment. Là, ce qui va être plus inquiétant, c'est de faire un petit saut. Oh my god ! Et si je fais un saut sur place ? Apparemment, ça tient bien. Y'a pas de problème. Et si je fais un gros dérapage, là, comme ça ? Ça ne fait rien. Bon, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas trop à s'inquiéter. On est sur des petits véhicules. On va passer un petit peu plus lourd, maintenant. Et on va passer maintenant au scooter qui est beaucoup plus lourd. En plus, c'est une vieille Vespa tout en ferraille. Ça doit peser des tonnes, en vrai. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Ouh là là ! Oh, ça me fait peur, là. Je me sens pas bien. Willing ! Ne relâche pas trop vite. Topi ! Il est incassable, ce pont. Parce que je t'ai dit que j'ai organisé un petit concours mensuel. Tu peux gagner le jeu de ton choix avec Instant Gaming. Donc, tu vas dans la description. Tu cliques sur le lien. Tu entres n'importe quel jeu de ton choix. Le gagnant sera tiré au sort. Donc, tu reviens à la fin du décompte, en fin de mois. Et tu vois si t'as gagné ou pas ton jeu gratuit. C'est très simple. Alors, profitez-en. J'ai compris. Je vous présente cette moto à l'américaine. Ça, ça doit peser vraiment des centaines de kilos. C'est vraiment très lourd. C'est parti. Attention ! Oh my god ! Oh, je ne m'y attendais trop pas, les gars. J'ai juste failli faire une crise cardiaque, là. Je ne pensais pas que ça allait péter avec la petite moto, quand même. Oh, j'ai eu super peur. Heureusement, Franck a un ange. C'est Michael. Michael-Ange, du coup, j'ai envie de dire. Il faut que je remonte là-haut et qu'on répare ce pont. Alors, on va faire une ou deux petites expériences avant de continuer. Avec les véhicules. On va venir au milieu de ce pont, comme ça. Alors, on va faire une petite expérience. Vous voyez que Franck a des gants. C'est justement pas pour rien. C'est pour ne pas se blesser. Mets-moi un coup de poing là-dedans, maintenant. Mets un coup de poing, Franck ! Arrête, imbécile ! Un coup de poing, j'ai dit. Ok, alors, soit Franck dispose d'une force surhumaine, soit ce verre est de piètre qualité. J'opterais peut-être plutôt pour la troisième option. Alors, nouvelle expérience. On va mettre un petit coup de couteau dans le verre pour voir comment ça réagit. Oh, en plus, on a une magnifique vue sur la ville. Allez, c'est parti. Non, imbécile ! Arrête ! Délinquant ! Alors, j'arrive pas à mettre... Attends. Il faut que j'arrive à mettre le coup de couteau. Non ! Alors, quand il est trop près, il veut pas mettre le coup de couteau. Il met un coup de pied. Oui, ça y est ! J'ai réussi. Et bien, comme le poing, ça casse la vitre. C'est pas très étonnant, d'ailleurs. Ok, j'ai une idée, maintenant. On va essayer de détruire ça en balançant des bombes lacrymogènes. Oh ! What ? Mais c'est un pont Fisher-Price. Non, mais d'accord. Une simple grenade fait trouer le verre. Et maintenant, on va passer à pied ici. Oh, le flip. Est-ce que le cocktail Molotov, il va traverser, lui ? Parce qu'il est moins lourd. Ok, d'accord. Excusez-moi, hein ! C'est pour la science ! Pardon ! Tiens, un pistolet de détresse si je le tire au plafond, par exemple. Ok, d'accord. On va essayer de viser le deuxième aussi, parce qu'il y a le deuxième pont. Oh, ça a ricoché ! Est-ce que je peux traverser les deux ponts ? On va voir. Hop ! Ah non, alors ça fait dévier la fusée. Eh, le deuxième est plus solide, on dirait, hein. Regardez, ça ricoche. On va essayer de l'atomisateur. Ouh là là, j'ai peur. Ah, ça va. Oh, ça a rebondi ! Oh, trop stylé ! Et si je balance sur la paroi, là ? Ah ouais, non, ça traverse. Oh, stylé ! Et l'extincteur, ça fait quoi ? À part intoxiquer Franck, ça n'a rien fait, hein. Là, comme ça, voilà. Et on va allumer à partir du dur, sinon on va péter le verre. Voilà. Ensuite, on va mettre des produits chimiques. J'avais carrément oublié que ça existait dans GTA V. Et maintenant, on va tirer là-dessus. Normalement, ça va s'enflammer. Normalement. Mais enflamme-toi ! Tu vas t'enflammer, oui ! Mais enflamme-toi, je te dis ! Avec les petites boules de neige ! Tiens, d'ailleurs, ça fait quoi si on balance une boule de neige là-dedans ? Alors ça, c'est très réaliste, hein, quand même. Je pète le pont à coup de boule de neige. Bon, balançons un cocktail molotov. Ça, ça devrait enflammer la zone, normalement. Est-ce que ça brûle maintenant mon truc sur le verre ? Ça y est, ça fonctionne ! Marchons là-dessus maintenant, pendant qu'on y est. Ok, bah ça n'a rien fait, du coup. Tiens, j'ai eu une idée. Oh, tout pété, maintenant ! Le minigun dans le verre, c'est incroyable. Et il est l'heure de passer à la petite voiture compacte. Est-ce que le pont va résister ? On va voir ça tout de suite ! Wouhou ! Ouais ! Oh, je résiste ! Non ! Oh, ça a failli fonctionner ! Bonjour ! Appelez-moi Carglass ! J'ai des petits impacts à réparer partout ! On va y aller le tout pour le tout, et on va répartir les masses. Ah ! Oh, ça va être énorme en vue première personne. D'ailleurs, ça fait quoi si je tire dans l'autre, là-haut ? Et quelqu'un me tire de-dessus, regardez, sur le pont ! Mais arrête, calme-toi ! C'est parti, on y va ! Eh bien, je le crois pas ! Ça fonctionne ! Oh, c'était incroyable, les gars ! Mais le pire, c'est que j'avais raison. La répartition des masses fait que, par exemple, en tant qu'on va aller plus loin qu'avec la moto, on a réussi à faire la moitié, quand même. C'est complètement dingue. C'est du grand n'importe quoi. Allez, nouvel essai. On va essayer de le passer en entier, cette fois, si j'arrive à aller bien droit. C'est parti ! Allez, vas-y, mon vieux, tu peux le faire ! Euh, non ! Je crois qu'on a eu un coup de bol avant, hein, c'est pas possible. Ok, à partir de maintenant, déjà, il y a des arbres roses dans la map. La vidéo part un peu en live. On va traverser ce pont avec cet Alpha Z1. Ok, le pont est visible, il est juste en face de moi. C'est parti ! Quoi ? Mais attendez, il n'y a aucune logique, là. Mais comment c'est possible ? Je traverse le pont en mettant des coups de poing et l'avion s'explose dedans. Mais attendez. Très bien, tu veux jouer à ça, le pont, d'accord. Alors, comme ça, tu comptais me résister, saleté de pont ! Je vous présente le mastodonte désert, le Cargo Plane. C'est parti, c'est maintenant. Comment c'est possible un truc pareil ? Alors, ce pont est anti-aviation, je crois. On vient de faire une oeuvre d'art, un exploit artistique. Mais comment c'est possible ? Bon, je crois que ça mérite bien un pouce bleu, un stunt pareil. Et si, par exemple, je balance un petit C4, genre, ici, là. Ça y est, on a redescendu l'avion. Il se passe des choses assez étranges dans cette expérience. Max. On se retrouve au sommet du nouveau building de GTA V, la Jansu Tower, je crois qu'elle s'appelle. Est-ce que vous êtes prêts ? Déjà, la hauteur est incroyable. C'est parti. Allez, on est pas mal, on est pas mal, vas-y. Non ! J'ai réussi du premier coup, mais Franck a rebondi avec son corps. J'ai eu mal pour lui, là. Alors là, je comprends vraiment pas le fonctionnement de la résistance du verre. Il résiste à un avion, au poids de Franck, mais pas à son coup de poing. J'ai une nouvelle idée. On va maintenant se poser sur le toit en verre et on va faire une expérience peu commune. Là, c'est le cas de le dire. Alors, on va faire ça de nuit, ça va être encore plus joli. Ok, est-ce que vous êtes prêts ? Je vais activer le mode météor, shower, mode. C'est fait. Oh, les météorites sont en train de tomber du ciel. On va voir s'il y en a une qui tombe sur le pont ou sur Franck, directement. Oh, celle-là est pas passée loin. Elle a rasé la vitre. Regardez, ça l'a un peu cassée en dessous. Eh, mais c'est super stressant. Je sais pas à quel moment je vais mourir. Attention ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a une qui a traversé juste derrière moi, à 2 mètres de moi. Oh, c'était down, ça. Oh, attention ! On a failli manger la plus grosse. Oh, le délire ! Le pont d'en haut, je crois, nous a un peu protégés jusqu'à maintenant. Oula ! Celle-là vient de traverser le toit. Tout va bien. Oh, attention ! Non ! Ok, alors là, je suis tombé tout seul, mais j'avais pas vu le trou. Eh, franchement, on a résisté un bon moment. On s'est même pas fait tuer par une météorite. Allez, c'est parti, finissons ces expériences en beauté. Je vais mettre des C4 un peu partout sur l'allée centrale. Et on va se mettre sur le toit et tout faire péter pour voir ce qu'il se passe. Voilà. Eh bien, vous allez voir, ça va être sympathique. Comme la Saint-Patrick. Ok, jetpack, on va aller maintenant. Attention ! On va maintenant se mettre sur le toit de ce... Attention ! Ne viens pas le casser ! Oh là là, c'est terrible. J'ai failli tout casser, mon expérience. Voilà, on se pose en douceur, Franck. Et là, je vais appuyer sur la touche du détonateur et tout faire péter pour voir ce qu'il se passe. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Wouhou ! Et bien écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo détente GTA V pendant que je suis en vacances. Je n'ai pas pu faire beaucoup mieux que ça. Je suis désolé, j'espère que vous allez kiffer quand même. Un petit pouce bleu si c'est le cas. A la prochaine pour de nouvelles vidéos de qualité. A très bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501